Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps, ça fait deux semaines en fait, que je n'ai pas posté parce que j'étais très très malade. Donc, me revoilà, on va dire, entre guillemets guéri. Donc, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être un petit haul, présentation de matériel de coloriage et d'album de coloriage. Enfin, voilà. Donc, on est reparti de suite. Donc, premièrement, je voulais absolument, je vous en avais parlé déjà dans une ancienne vidéo, je voulais depuis un certain temps les prismacolores. Donc, c'est des crayons de couleur. Donc, je me suis pris la boîte de 72. Donc, voilà, j'hésitais entre la plus grosse qui fait, je crois, 150 coloris et donc, du coup, en parlant avec Delphine, je me suis dit que peut-être, il fallait mieux que je commence par la boîte de 72. En sachant que cette ancienne, la boîte de 150 est au prix de 89 euros. Donc, ça vaut quand même le coup. Ceux-ci, je les ai payés 37 euros, les 72. Donc, ça va, c'est pas non plus excessivement cher. Nous avons toutes ces couleurs-là. Donc, c'est une boîte qui est, excusez-moi pour la lumière, c'est une boîte qui est en métal. Donc, voilà toutes les couleurs qu'on a dans la boîte. Alors, c'est juste, ils sont juste, au-delà d'être magnifiques, ils sont, alors je les ai triés par numéro. Mais au-delà d'être magnifiques, c'est juste un régal à appliquer sur le papier. Donc, ils sont comme ça, voilà. Et ils sont super grains. Et c'est vraiment juste génial. Vous pouvez faire des... Moi, je suis vraiment... Enfin, je suis quelqu'un qui n'est pas forcément super doué avec les crayons de couleurs. Et franchement, j'arrive à faire des trucs super sympas. Donc, je suis vraiment ravie de les avoir achetés. Clairement, si je conseille quelqu'un qui veut soit les Faber-Castell Polychromos, soit les Prismacolor, j'ai les deux. Et bien, moi, je vous conseille vraiment les Prismacolor, qui sont beaucoup moins chers, mais voilà. Et qui sont bien plus faciles d'utilisation pour les dégradés, pour les mélanges de couleurs. Vraiment, enfin, ils sont hyper gras. On n'a pas besoin d'appuyer quand même une malade. Enfin, la couleur arrive de suite. Ils sont très pigmentés. Enfin, moi, je vous les conseille vraiment beaucoup. Et ils ne sont pas très très chers pour des crayons de cette qualité-là. Vraiment, quand j'aurai fini, parce que quand j'aurai fini cela, je pense que je prendrai la très grosse boîte, puisque celle-là, forcément, vous ne les retrouvez pas à l'unité en France. Donc, quand vous achetez une boîte, vous finirez la boîte pour partir sur une nouvelle base de crayons de couleurs. Mais voilà. Enfin, moi, je sais que je pense que ça va être mes chouchous pendant un moment. J'en ai d'autres en tête que j'aimerais tester. Mais on va voir au fur et à mesure, puisque là, je suis à fond dans les coloriages. Mais voilà. Peut-être dans deux mois, ça sera plus la couture. Ou dans deux autres mois, ça sera plus du scrap ou de la carterie. Je ne sais pas trop. Donc, c'est vrai. Ou de la lecture. Donc, vraiment, ça dépend de mes envies, en fait. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne, un coloriage, du coup, avec ces crayons de couleurs-là. Donc, de ce livre-ci, de... Comment il s'appelle ? Annaline. Donc, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc là, je le trouve... Enfin, moi, je le trouve très joli. Pour moi, il est vraiment très, très bien réussi. Après, je me jette des fleurs, excusez-moi. Mais voilà. Moi, je le trouve très joli. Je n'ai pas utilisé d'essence. J'aimerais bien tester, voir ce que ça donne, l'essence, vraiment, pour voir s'il y a un réel bienfait sur mon coloriage ou pas. Mais moi, clairement, je le trouve super beau. Voilà. Enfin, moi, je l'aime beaucoup, ce coloriage-là. Et voilà. Et je ne me suis pas embêtée. J'ai dû le faire en une soirée. Et je trouve que les dégradés de couleurs et tout ça sont quand même pas mal fait. Et je n'ai vraiment pas galéré à faire ce coloriage-là, en fait. Donc, voilà. Alors qu'avec du pelicron, moi, j'aurais plus galéré, en fait. Donc, voilà. Ensuite, je me suis acheté... Je l'ai reçu aujourd'hui. Donc, voilà. Ça vient de Chine ou d'un pays asiatique. Je me suis pris le Tigal. Donc, je pense que c'est un taille crayon que vous connaissez. Alors, moi, j'ai le Faber-Castell gris que vous pouvez mettre en deux parties. Sauf que celui-là, la particularité... C'est pour ça que je l'ai pris. C'est que 3 euros et des boîtes. La particularité de ce truc-là, c'est que, normalement, vous avez... Vous pouvez le régler. En fait, vous avez une molette. Ouais, c'est ça, ouais. Vous pouvez le régler sur différents... Ah, c'est sympa, il se ferme et tout. C'est la classe. Différentes mines, en fait. Et donc, en fait, vous avez une petite flèche là. Et du coup, vous tournez la molette. Donc, le 1, en fait, c'est pour du... Pour les prismacolores. Donc, voilà. Et ensuite, voilà. Vous tournez 2, 3, 4 et vous choisissez votre taille de taille, en fait. Tout simplement. Pardon. Tout simplement. Il n'est pas très cher. Il est aux alentours de 3 euros. De toute façon, je vous mettrai les prix en barre d'infos, comme d'habitude. Je ne l'ai pas utilisé, donc je vous dirai ce que j'en pense. Voilà pour ça. Et ensuite, dernier truc que je me suis acheté ce mois-ci. Alors, j'attendais d'avoir tout. Et comme par hasard... Oh, mais quel abruti ! Mais des fois, je suis bête, alors. J'espère que ça va pas. J'aime pas ça. Alors, excusez-moi, je l'ai... Je l'ai collé avec le truc de Amazon, quoi. Super. Bref, voilà. Esther, toujours aussi douée. Donc, voilà. Donc, c'est Jade Sommer. Élégante, éléphante. Ou éléphant. Élégant, éléphant. Voilà. En fait, j'ai galéré... En fait, j'ai payé pratiquement autant de frais de port que du bouquin. Parce qu'en fait, il est pas... Les autres, ils sont pas aussi chers, je trouve. Celui-là, je l'ai payé en tout. J'ai dû le payer 9 euros. Et les autres, vous les payez aux avant-tours de 5, 4, 5 euros. Donc, toujours sur du Jade Sommer, vous l'avez en double, le coloriage, en fait. Et moi, j'adore... J'adore les éléphants qui sont très bourrés de détails, en fait. Donc, vous avez des éléphants comme ça. Et je trouve que ça fait très... Les dessins comme ça, je trouve que ça fait très indien, en fait. Et j'adore, j'adore, j'adore ça. Donc, voilà. Donc, vous les avez en double. Sur tous les livres, je veux pas dire de bêtises, mais je pense. J'en ai... C'est mon deuxième. Sur tous les livres de Jade Sommer, ils sont en double. Le papier est de très bonne qualité. Alors, on pense qu'il est fin. Mais finalement, il est de super bonne qualité. Celui-là, il est super joué, hein. Vraiment, voilà. Il est de super bonne qualité. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un cadre autour. Je trouve que ça finit le coloriage. Je trouve ça sympa. Et du coup, c'est que des éléphants à chaque fois. Donc, bien entendu, il faut aimer les éléphants. Mais vraiment, il est vraiment sympa. Après, Jade Sommer en a fait plein. Celui-là, je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos. Mais vraiment, vraiment super sympa. Donc, voilà. Je vous montre un peu ce que vous pouvez retrouver dedans. Mais c'est toujours bourré de détails. Donc là, je vais essayer d'en faire un ce soir. Parce que je n'ai pas commencé à l'utiliser, ce bouquin-là. Parce que j'étais sur l'autre de Jade Sommer que j'avais. Celui-là, il est juste magnifique. Vous voyez ? Ça va être trop cool. Donc, voilà. Et du coup, je vais m'en faire un ce soir. Enfin, je vais commencer à en faire un ce soir. Et de toute façon, je vous le mettrai sur Instagram. Et je vous le mettrai aussi... Je mets tout sur... De toute façon, tout m'est fini. Je les mets sur Instagram. Après, de toute façon, je vous ferai des vidéos avec tous les coloriages faits. Certainement, en mars, je ferai le premier trimestre 2018. Surtout les coloriages que j'ai faits. Parce que j'en ai fait pas mal. Donc, je vous montrerai tout ça. Et je vous montrerai tout ça. Voili, voilou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez le bouquin pris de dessus, ben, pourquoi pas. Je peux vous le faire. Si vous avez envie, je peux vous faire la vue de dessus. Après, c'est que des éléphants. Donc, après, je sais pas si ça va vous intéresser plus que ça. Je vous ai montré un peu ce que ça pouvait donner. Mais vraiment, ils sont top. Ces bouquins sont top. Jade Sommer est vraiment top. Ceux-là aussi. J'adore vraiment beaucoup Annaline. Vraiment, c'est juste top. J'en ai plein en liste d'envies que j'aimerais trop avoir de elles. Voilà, quoi. Bon, bref. C'est la folie. Bon, ben, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, bye.